9 avril 2023, deux immeubles s'effondrent rue de Tivoli. Le numéro 11 reste debout, mitoyen des deux bâtiments aujourd'hui rasés. Audrey fait partie des sinistrés délogés. Son appartement a été mis sous arrêté de péril. Voilà l'état de l'appartement, la première partie qui est le rez-de-chaussée. Donc là on a pu constater de nombreuses cases de mobilier. On a vu que notre vaisselle avait été utilisée. C'est la double peine pour Audrey et son conjoint. Après cinq mois de travaux de mise en sécurité de l'immeuble par Renobat, elle porte plainte contre la ville qui l'a mandatée. Vols, dégradations de son appartement se sont succédées pendant cette période, comme l'atteste ce constat d'huissier. Donc dans cette pièce-là, vous voyez là par exemple c'est mon chevet. Dans cette pièce-là, on s'est fait voler un téléphone, une montre connectée. Après avoir confié son appartement à la ville, elle est atterrée par le comportement des ouvriers qui sont intervenus. Quand on voit l'état dans lequel on nous le rend, on souille des WC, on utilise de la vaisselle, on utilise une luge pour déblayer des gravats, on casse un mur, on casse un puits de lumière, on vole des bouteilles de champagne, on vole énormément de choses, on casse du mobilier. Et ça, c'est choquant, c'est difficile à assumer, psychologiquement et financièrement. Comme elle, une dizaine d'habitants de la rue de Tivoli ont porté plainte. Audrey n'envisage pas de pouvoir se réinstaller avant un an. La ville de Marseille précise qu'une instruction est en cours et qu'elle se réserve le droit de porter plainte contre la société chargée de la consolidation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada